Comment installer son aquarium d'eau de mer ? Transfert de bac déjà en eau avec population, installation du matériel, c'est tout de suite. Salut les récifalistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux aquariums d'eau de mer. Vous avez été nombreux à me demander si c'était risqué d'acheter un bac d'occasion déjà en eau avec des pierres vivantes, des coraux et des poissons. La réponse est très simple, il n'y a aucun risque si c'est fait dans les règles de l'art en respectant certaines petites règles. J'ai donc récupéré un aquarium de 250 litres, 200 litres brut pour le bac principal et 50 litres pour la décante. Le bac que j'ai récupéré à à peu près 2 ans, il était déjà en eau avec les poissons, les coraux et les pierres. J'ai donc filmé toutes les étapes clés pour vous les repartager aujourd'hui et vous montrer comment le faire sans avoir de perte. Avant de montrer le transfert et l'installation du matériel à proprement parler, il faut d'abord installer un petit bac qui va permettre de recevoir les poissons et les coraux temporairement avant de remplir votre bac principal. Avant de faire cette vidéo, j'avais récupéré 80 litres d'eau de l'aquarium que j'ai récupéré, toutes les pierres vivantes, les coraux et les poissons. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, étant donné qu'un transfert de bac c'est toujours très long, compter en moyenne 2-3 heures sur place pour le vider et le charger dans la voiture, ensuite le temps de trajet, ensuite le déchargement et après quoi il va falloir le nettoyer dans les règles de l'art également. Toutes ces opérations peuvent être assez longues selon vos connaissances et selon que vous êtes seul ou que vous le faites à plusieurs, mais dans tous les cas, ce que je vous recommande fortement, c'est de préparer un bac d'accueil à côté pour pouvoir placer toute cette population dedans le temps du transfert et ainsi il n'y aura pas de risque. Si à côté vous laissez tous les poissons et les coraux dans des seaux pendant un jour ou deux jours, la température de l'eau va fortement chuter. Comme il n'y a pas de brassage, les poissons à force vont manquer d'oxygène et là vous aurez de lourdes pertes. C'est pour ça que je vous invite fortement à préparer un bac d'accueil qui soit suffisamment conséquent pour accueillir toute la population. Assez conséquent en termes de volume, parce que si par exemple vous avez un bac de 30 litres, vous n'allez pas mettre 4 poissons clowns, une épatus, des crevettes et des crabes. Ça risque fortement de ne pas leur plaire et ils vont manquer d'oxygène. Là pour ce faire, comme j'ai récupéré un bac de 250 litres brut, j'ai mis donc un aquarium de 100 litres en route. En amont, avant d'accueillir les pensionnaires, j'ai déjà préparé un chauffage, une pompe de brassage et un filtre mécanique de chez Tunze. Le filtre mécanique, je le rajoute en plus avec de la ouate filtrante, tout simplement parce que lors d'un transfert d'un bac, il va y avoir pas mal de sédiments qui vont se balader et qui vont rentrer en suspension dans l'eau et ça permettra de les épurer beaucoup plus facilement. Et comme ça, quand vous allez remplir votre bac principal suite à l'installation, vous aurez un minimum de sédiments. Ce que je vous invite également à faire si vous avez un petit volume d'eau et pas mal de poissons, c'est en plus d'une pompe de brassage, de rajouter un bulleur. Pourquoi un bulleur ? Tout simplement parce que ça va apporter un peu d'oxygène supplémentaire aux poissons et ça va éviter l'asphyxie. Si vous respectez ça, logiquement, il y a très peu de risques d'avoir des pertes. Le jour où vous allez chercher l'aquarium qui est déjà en eau, ce que je vous invite également à faire, c'est de prendre les pierres en les déplaçant le moins possible. Vaut mieux éviter de secouer pour éviter la dispersion des sédiments qui étaient présents sur les roches dans l'eau. Comme ça, ça permettra de garder l'eau au maximum propre. De la même manière, moi ce que j'ai fait, en premier j'ai aspiré l'eau de surface du bac au maximum jusqu'à ce que les pierres soient à moitié en eau et là j'ai retiré les pierres. Comme ça, ça évitera que tous les sédiments qui sont présents au fond du bac et sur les pierres vivantes ne se dispersent, n'entrent en suspension dans l'eau et après vous allez en avoir de partout. Avec ça, l'eau que vous allez réutiliser pour le remplissage de votre bac temporaire d'accueil des pensionnaires, ce sera de l'eau qui sera la plus propre possible. Vous avez pu voir une petite photo ou deux du bac que j'avais cherché, du bac d'accueil. Pour ce qui est du bac d'accueil, peut-être que vous aurez remarqué également, je vous remets la photo, que j'ai mis un filet au-dessus. Parce que quand le volume est assez restreint, si vous avez par exemple des crevettes ou que vous remplissez le volume au maximum, il y a un risque que les crevettes ne sautent ou même un petit poisson. Et pour éviter ça, mettez un petit filet, c'est vraiment très utile à ce niveau-là. Et vous pouvez les trouver sur les sites pas très chers que tout le monde connaît, aux alentours de 5-10 euros, avec 4 petites fixations sur le côté, 4 coins. Et ça pourra vous dépanner dans d'autres circonstances. Ça, ce sont les premiers conseils pour un transfert. J'aimerais ajouter aussi un petit conseil concernant le transfert des coraux. Il faut savoir que pas mal de coraux sont urticants et peuvent se brûler entre eux. Pour éviter ça, évitez de mélanger les espèces. Par exemple, ne mettez pas une filia avec une anémone quadricolore, ou ne mettez pas du pachyclavularia à côté de zoanthus par exemple, parce que le pachyclavularia va brûler les zoanthus. De la même manière, concernant les poissons, évitez de mettre tous les poissons ensemble dans un même seau, et essayez de séparer. Pourquoi je vous dis ça ? J'ai eu une seule perte, un chromisvire 10, pour une erreur toute bête, parce que je n'ai pas respecté le conseil que je viens de vous donner. Je n'avais que 3 demoiselles et une étoile de mer dans un seau. Et bien ça a suffi. Pourquoi ? Parce qu'une des petites demoiselles, la plus petite du groupe, est allée se cacher sous l'étoile de mer dans le seau, et en fin de compte, l'étoile de mer l'a plus ou moins collée, et à partir de là, je n'étais pas arrivé à la maison, je savais déjà qu'elle n'allait pas survivre. Tout simplement, elle était complètement affaiblie, je pense que l'étoile de mer a dû lui lâcher une petite toxine, ou je ne sais pas, mais en tout cas, en même pas une demi-heure, j'ai juste regardé dans le seau, j'ai vu qu'elle était cachée en dessous, j'ai essayé de la déplacer, je l'ai mis ailleurs, c'était trop tard, le mal était fait. Donc vraiment, évitez au maximum le mélange d'espèces, si vous avez la possibilité, allez dans votre animalerie, la plupart du temps, les vendeurs sont super cool, ce sont aussi des passionnés, vous leur dites, hé les gars, j'ai un transfert de bac à faire, ça serait possible d'avoir quelques sachets, ils vous en donneront de bon cœur, je l'ai fait plusieurs fois, on ne m'a jamais refusé, donc vraiment, ça ne coûte rien de demander, allez-y, prenez quelques sachets, et comme ça, vous aurez une espèce par sachet, ça vous évitera des pertes inutiles. Maintenant, je vous propose de passer à l'installation de mon bac principal, évidemment, comme j'ai eu plus de 2h ou 3h de vidéos, j'ai tout accéléré pour que ça soit beaucoup plus digeste, je vais vous commenter tout ça, et en même temps, je vais continuer à vous donner pas mal de trucs et astuces, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses que j'ai mis dedans, et j'ai même gardé le sable, qui était un bon sable, bien ensemencé, et je vous montre aussi la manière dont j'ai procédé pour le nettoyer au maximum avant l'arrivée des pensionnaires. Juste avant de poursuivre, j'aimerais juste vous rappeler les moyens de soutenir la chaîne, il y a les super likes de YouTube, vous cliquez sur dire merci, ça envoie 1 ou 2€, il y a aussi les abonnements, évidemment, même si vous ne souscrivez pas à l'abonnement, je serai toujours là pour répondre à tous vos commentaires, dans la mesure de mes compétences. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, et des messages de soutien à la chaîne, ça fait vraiment plaisir, je voulais sincèrement vous remercier encore une fois pour ça. Maintenant, la suite. Vous avez pu remarquer que le bac que j'ai récupéré, est un bac de chez Red Sea. Si j'ai pris ce bac et pas un autre, c'est parce que dans les bacs d'occasion, la plupart du temps aujourd'hui, ce sont des bacs Red Sea. On va à l'animalerie, on a un coup de cœur, on tombe sur un aquarium, les aquariums clés en main qui vous vendent, ce sont la plupart du temps des Red Sea, et derrière, sur le marché de l'occasion, c'est ceux que l'on va retrouver le plus souvent. Il y a trois petits détails qui m'embêtent un peu sur ce bac. La première chose, ça va être le plaquage que je trouve un peu faible, c'est-à-dire que si vous grattez la porte, par exemple, vous allez avoir des rayures qui vont être difficilement récupérables, ça c'est un peu dommage, il pourrait augmenter la taille du plaquage. Question décante, je la trouve un petit peu petite, et elle n'est pas très bien conçue, dans le sens où si vous voulez rajouter certains éléments, de chez Red Sea par exemple, il va falloir y faire des modifications, et enlever des plaques en verre à l'intérieur, ce qui peut être souvent très difficile à réaliser, si vous n'êtes pas expert dans le domaine, et vous avez des risques de casser la décante. Au-delà de ces quelques petits détails, ça reste du très bon bac, il est bien pensé, surtout au niveau du déversoir, avec ses trois tuyaux, il y a un tuyau pour la pompe de remontée, un tuyau pour la descente, et un tuyau de sécurité. Et il y a une vanne qui est intégrée, le coudage est bien réalisé, donc ça permet de minimiser le brouille, et si c'est bien réglé, vous n'entendez plus rien. Et ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. On m'a régulièrement demandé dans les commentaires, qu'est-ce que je pensais du matériel de chez Retsi, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est... Alors la réponse est très simple, il y a du bon et du moins bon, mais de manière générale, ça reste du bon matériel. Par exemple, pour l'aquarium que j'ai récupéré, outre les deux petits points faibles que j'ai cités, vous allez avoir l'osmolateur mécanique, qui pour moi ne vaut pas grand-chose, mais derrière, ça reste du mécanique, et c'est un petit plus qu'ils ont voulu mettre avec. Personnellement, je l'ai tout de suite enlevé, encore une fois, d'ailleurs je commence à avoir une boîte pleine, et je l'ai remplacé par un osmolateur Thunze, mais concernant l'aquarium, il n'y a aucun souci. Il y a certaines personnes qui ont dit avoir eu des problèmes de jointure avec, personnellement j'en ai eu plusieurs, et je n'ai jamais eu ce souci, mais on est à l'abri de rien, peu importe la marque que vous allez acheter. Après, question matériel électronique, pour tout ce qui est par exemple les pompes, les ramplèdes et compagnie, moi je préfère Thunze, mais Red Sea reste une marque qui propose du très bon matériel. Maintenant, je vais lancer la vidéo en accéléré de l'installation et du montage de l'aquarium. En premier lieu, j'ai nettoyé l'aquarium totalement, le meuble à l'intérieur, le verre, tout ce qui était possible de faire, et je vais installer les ramplèdes de chez Thunze. Pourquoi j'installe les ramplèdes en premier ? Tout simplement pour y voir plus clair à partir du moment où je vais faire le remplissage. Et l'espace entre les rampes me permettront largement de mettre les pierres vivantes à l'intérieur en toute sécurité. Pour l'éclairage et le reste du matériel, dans un premier temps, je vais uniquement le brancher tel quel sans utiliser le multicontrôleur. Toute la partie réglage viendra dans une prochaine vidéo dédiée à ce sujet. Une fois que mes LED sont allumées, je vais rajouter le sable. Ce que j'ai fait lors du déménagement du bac, je l'ai mis dans un seau, je rajoutais un tout petit peu d'eau à chaque fois, je le mélangeais comme il faut, et derrière, je jetais cette eau. Comme ça, j'ai enlevé un maximum de sédiments à l'intérieur. Mais vous pouvez voir que ça reste quand même plus ou moins trouble. Trouble mais propre, parce que l'eau n'est pas opaque, elle reste quand même très claire. Et en moins d'une heure, l'intégralité des particules en suspension était retombée. En plus, pour aider aussi à l'évacuation de ces particules en suspension, j'ai installé le filtre mécanique de chez Tunze, où j'ai mis de la ouate filtrante à l'intérieur, et comme ça, c'est radical, ça va épurer tout ce qu'il faut avec. C'est un filtre que j'adore, que j'utilise de partout. Que ce soit avec de la ouate, du charbon actif, des perlons, vraiment, j'ai déjà tout mis à l'intérieur et c'est le rêve. Une fois le filtre installé, j'ai branché la thermosonde pour faire monter la température à 25 degrés, et en même temps, j'ai branché mon écumeur. Alors, pour l'écumeur, normalement, il se met à hauteur d'eau, il a une prise d'air extérieure, côté vitre extérieure sur l'aimant, et tout simplement, j'ai triché, j'ai mis la prise d'air au-dessus du godet, comme ça, ça m'a permis d'épurer l'eau au maximum, en plus de la filtration mécanique, et en moins d'une heure, l'eau était quasiment déjà claire. A partir de là, je vais commencer le remplissage avec les pierres vivantes. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je place toutes les pierres les unes sur les autres, sans vraiment prendre en considération l'aspect des corps. C'est uniquement pour maintenir au maximum toutes les bactéries qui sont déjà présentes dans les pierres. En plus, ce sont des pierres qui venaient de Bali, donc des anciens coraux colonisés, et en plus de ça, j'ai ajouté 2-3 pierres mortes, parce que je trouvais qu'il manquait un peu de pierres vivantes. Surtout qu'en plus, il y avait quelques coraux avec sur les pierres qui sont des coraux mous, et comme le projet est de faire un bac en coraux durs, j'ai offert tous les coraux mous à un passionné qui habite à côté de chez moi, et du coup, comme les coraux étaient sur des pierres, ça me réduit un petit peu la quantité de pierres vivantes. Sur une des pierres, vous avez peut-être remarqué une quadricolore. Il faut savoir que la quadricolore se balade énormément, c'est l'anémone des poissons clown, et elle s'est déplacée au moins trois fois jusqu'à ce que je trouve le bon niveau de brassage une fois que j'ai réalisé mon décor. À un moment, je me suis inquiété parce qu'elle était sur la vitre en train de remonter vers la pompe, donc tout simplement, je l'ai prise et je l'ai remise au milieu, et depuis ce moment-là, elle a quasiment plus bougé. Mais si vous en avez, il faut veiller absolument à surveiller régulièrement, parce que, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, si elle passe dans une pompe de brassage, ça va libérer les toxines dans l'eau, et là, c'est le crash assuré. Pour l'instant, je laisse ces pierres de Bali dans l'aquarium qui sont de très bonne qualité, mais par la suite, je pense remplacer toutes ces pierres par des piliers aquaroches qui sont beaucoup plus jolies et épurées, et ces pierres-là, je vais les mettre dans la décante parce qu'il n'y aura que le filtre mécanique et l'écumeur dans la décante. Et comme c'est du tunze, c'est pensé pour être petit et efficace, j'aurai pas mal de place à l'intérieur et ça me permettra de mettre toutes ces pierres dedans et ce sont des pierres que je ne vais jamais éclairer. Donc, ça permettra d'avoir un autre type de microphone et d'avoir d'autres types de végétation. Il y a un nouveau matériel de chez Tunze que j'ai décidé de mettre que je ne mettais pas avant parce que j'en avais pas l'utilité étant donné que j'avais que des coraux mous, mais comme là j'ai du dur, il me faut un taux de nitrate très bas. Donc, j'ai pris un réacteur à algues où je vais mettre de la kétomorpha à l'intérieur et cette kétomorpha va grandir en absorbant les nitrates. Ça sera donc une double épuration entre l'écumeur et le réacteur à algues. Et ce réacteur a l'avantage de pouvoir se placer ou dans l'aquarium ou à l'extérieur de l'aquarium. Et je vais donc le mettre à l'extérieur pour garder un maximum de place dans la décante pour y placer par la suite mes pierres vivantes. Vous avez pu voir que je suis en train de remplir la décante avec l'eau que j'avais préparée lors de la vidéo comment faire son eau de mer pour la première fois ou pour un changement d'eau. J'ai installé ma pompe de remontée de chez Tunze. Elle est nickel, c'est une pompe de remontée qui est parfaitement adaptée à ce type de bac avec un bon débit et elle a l'avantage d'être totalement silencieuse. C'est vraiment ce que je cherche une pompe silencieuse qui ne grésille pas et ça permet de réduire le brouille un maximum parce que quand vous avez une pompe qui grésille franchement si vous l'avez dans le salon ça rend dingue. Donc là c'est optimisé. Une fois que le niveau d'eau de ma décante va être au maximum j'ai récupéré le filtre mécanique et l'écumeur que j'avais mis provisoirement dans le bac principal comme ça au niveau de ma décante il ne me restera plus qu'à mettre l'osmolateur et le chauffage. Là on commence à voir le jour et à être bien. En plus j'ai rajouté un peu de ouate filtrante qui était fournie avec le kit clé en main de chez Tunze qui contenait l'écumeur et le filtre mécanique entre la partie arrivée d'eau et la partie pompe de remontée. Ça me permettra d'enlever toutes les petites particules qui n'ont pas forcément été éliminées lors de l'épuration de la cuve principale qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite quand tout ça c'est fait je vais allumer ma pompe de remontée je vais envoyer l'eau qui est présente dans la décante jusqu'au bac principal vous pouvez voir derrière au niveau de la pompe de remontée le niveau qui descend dès qu'il est descendu assez bas tout simplement je coupe la pompe de remontée et je re-remplis à niveau et ainsi de suite jusqu'à avoir le niveau d'eau souhaité. Quand le niveau d'eau souhaité est atteint et que l'eau commence à faire un cycle automatique c'est qu'on est arrivé au bout du remplissage et là il me restera simplement à régler ma vanne pour ne plus que ça fasse du brouille. Ça c'est très simple vous fermez la vanne au maximum et vous l'ouvrez petit à petit jusqu'à ne plus entendre de brouille. Le but c'est que le déversoir soit quasiment rempli et d'avoir un minimum d'eau qui passe par le tuyau de sécurité. Maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir mettre mes poissons dans l'aquarium je vais vous présenter ma population et ça c'est tout de suite. c'est tout de suite.